La Confédération Internationale de Lutte contre la Délincance et les Crimes Spirituels et le Ministère de la Compassion des Âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Grasso, maréchal de la brigade anti-sorciers. Thème, comment être délivré des liens de la sorcellerie ? Tu souffres des oeuvres de la sorcellerie, envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. À Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32-76-38-90, 47-07-23-28, 07-92-99-11. Que Dieu te bénisse. Jeunesse 32, verset 24. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, Jacob demeurait seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lundi. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, Sautom le frappa à l'emboîture de la hanche. Très bien. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'horreur se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom ? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, Mais tu seras appelé Israël, Car tu as lutté avec Dieu, Et avec des hommes, Et tu as été thank you. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alléluia. Frère, Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est sincère, Dans sa réchauffe, On te dit de venir prier, S'on dit de venir prier, La personne qui t'invite à la prier est en train de t'aider. Amen. La personne qui te dit pour prier, Cette personne en train de t'aider, A entrer dans une autre dimension. On nous parle de Jacob, On dit de venir à Seigneur. Et Jacob, C'est vraiment important, De demeurer par un moment seul, Né à nier avec Dieu, C'est-à-dire parler avec Dieu. Le problème, le salut, il est personnel. Ce n'est pas quelqu'un. C'est pour ça qu'il est toujours dit à quelqu'un, Quand vous dites à quelqu'un, Vient la délivrance, Que la personne ne sent pas le besoin, Même si elle est là à Pénière, Elle ne peut même pas participer, Parce qu'elle ne sent pas le besoin de chercher Dieu. Voilà. Jacob allait déméru, C'est parce que Jacob, Ce Jacob là, Il était d'abord jumeau, N'est-ce pas ? Il avait son frère qu'on appelait Esaü. C'est son frère là qui avait, N'est-ce pas, L'onction de droit d'hémesse, C'est lui le grand frère. Et ce monsieur là, Il n'a pas considéré son droit d'hémesse, Parce que derrière ça, Il y avait, n'est-ce pas, La bénédiction prophétique, Isaac devait prophétiser. Comme le petit frère, Il est beaucoup intelligent, C'est pour ça que les hommes intelligents sont bénis par Dieu. Dis Amen. Amen. Un grand frère qui n'est pas intelligent, Il perd son poste. Amen. C'est pas une question d'être grand frère, C'est une question d'être intelligente. Si tu veux jouer le patrimoine, Il y a des gens qui vont venir gérer ça dans la place. C'est pas une question des grands frères, C'est une question d'être intelligent. Le joueur, son droit d'hémesse, Le petit frère a pris ça. Et la prise en donnant à manger à son père. Et son père a prophétisé. Parce qu'il savait, Il connaissait le long chou qui était dans la parole prophétique. C'est ce qu'on appelle la bénédiction prophétique. De Abraham et Isaac. Isaac devait prophétiser sur son fils. Et quand il a reçu cette bénédiction prophétique, L'autre a reçu la malédiction. Pour que ceux qui disent la Bible savent un peu. Et Isaac et Jacob sont partis. D'abord chez son oncle. Il est parti chez son oncle. Et arrivé là-bas, Il a commencé à travailler. Et là-bas, Il était tellement intelligent. Plusieurs reprises, Il a usé de ruses pour avoir son oncle. Mais le problème, Il ne se sentait pas à l'aise là où il allait. Il y a des territoires, Tu vas beau faire. Ce n'est pas ce territoire-là Que Dieu a destiné pour toi. Dis Amen. C'est vrai, Tu ne peux prospérer là où Dieu veut que tu sois. C'est ce qu'il faut avoir le discernement. Tu ne peux prospérer que là où Dieu veut que tu sois. Moi, je suis à Divo Parce que Dieu veut que je sois à Divo. Et quand tu as le doigt, Le vide bien indiqué, Tu prospères. Qu'est ça? Il a compris non seulement ça, Mais il fallait repartir. Mais en allant, Il y avait un problème. Il allait rencontrer son frère. Amen. Il allait retrouver son frère. C'était déjà un problème. Il avait un ennemi. Son frère l'attendait pour le tuer. Il fallait régler son problème. Donc, Il a commencé à prier. Il est convaincu que la seule personne Que pouvait régler son problème, C'est Dieu. C'est la question que je te pose ce soir. Est-ce que tu es convaincu que c'est Dieu Qui peut régler ton problème? Amen. Est-ce que tu es convaincu ce soir Que c'est Dieu Qui peut régler ton problème? Alléluia. Il était convaincu. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit ça. Et en démarrantant, Il a laissé sa famille partie. Il dit, Le problème, C'est moi qui suis le chef de famille. Si je suis délivré, Toute la famille est délivrée. Il y a des gens, Si vous voulez être délivré, Votre famille est délivrée. Si vous voulez être délivré, Ton entreprise est délivrée. Si vous voulez être délivré, Ton entourage est délivré. Si vous voulez être délivré, Ton ministère est libéré. Il faut faire que c'est primordial. Il faut tout laisser passer par la délivrance. Il y a des gens, Il faut forcément passer par là. Il y a des gens qui ne veulent pas privilégier ça. Quand tu vois ta vie, Là, est-ce que ça bouge? Il a réfléchi du nord. La suite qu'il ne doit pas, Avant de bouger, Pour aller sur le territoire de Canaan, Pour aller sur le territoire de mes pères, Le territoire de mes ancêtres, Il faut que Dieu me débarque. Or, Le nom qu'il portait, Veut-il trompeur, Quelqu'un qui est venu bizarre, Jacob, Trompeur. Son nom avait un impact sur lui. Donc je parle de l'identité. Amen. Il n'y a jamais un nom, Le nom, Le nom de village, Où est le nom de famille? C'est liant malédition. Amen. Amen. Il y a des bêtises ici? Comment je suis bêté? Je vais parler un peu quelque chose. Chez nous, La mort, Coup. N'est-ce pas? Oui, ça, je vais vous crier. Mourir, ça veut dire coup. Ok. Le village, c'est quoi? Doub. N'est-ce pas? Doub, c'est pas ça. Il y a des gens, Le nom, c'est coup. Doub. Embêté, ça veut dire village des morts. Qui peut me dire le contraire de ce que j'ai dit là? Qui peut me dire que c'est faux? Chez nous, embêté, Coup, doux, Il y a des villages des morts. Ça veut dire que toi, Tout ce que tu vas faire va mourir. Il ne va y avoir rien de bon. Ça va se garder. Tout ce que tu fais, c'est dur. Ça, c'est dur. Tout ce que tu fais, c'est de l'autre. Tout ce que tu fais, ça c'est fax. Il n'y a pas de traces. Ça c'est garde. Il n'y a pas de traces. Régnis les noms. Souvent les noms ont des impacts. Je sais que par moments, Dieu sort le nom de la personne. Parce que ton nom peut influencer ta destinée. Donc ça a influencé la destinée de Jacob. Il a compris, il dit, Bon, c'est vrai, j'ai reçu. Vous êtes nés dans une famille. L'héritage de la famille. Quand vous regardez, tout le monde. Mais, le nom. La chose qu'ils ont mis sur toi, Frère, empêche cette bénédiction de se concrétiser. Il avait reçu la bénédiction. Une bénédiction prophétique et l'éditaire. Donc d'Abraham, Isaac. Isaac a prophétisé sur lui. Mais je ne sais pas de cette bénédiction. À cause de son nom. Tu ne joues pas de la bénédiction de Dieu. Parce qu'au moment d'être chrétien, Tu es issu d'une famille. Et c'est le nom de cette famille d'abord. Tu es issu d'une famille. Donc, si tu n'es pas délivré De ces liens de famille, Tu ne peux pas être béni. Tu ne peux pas être béni. Alléluia. Tu ne peux pas être béni. C'est ça, le problème de Jacob. C'est ça, le problème des gens dans les ministères. Ils ont un ministère. Ils ne prospèrent pas. Ça n'avance pas. Parce qu'ils n'ont pas vie. La lignée. C'est un show dans leur vie. Tout ça, c'est malédiction. Jacob a démarré seul. Il a compris. Que Dieu seul pouvait régler le problème. C'est ça, le problème de certaines personnes. Quand il y a une situation, c'est de pleurer. Les gens, ils pleurent. Ils pleurent. Ils pleurent. Ils pleurent. Ça ne peut rien. Dieu n'est pas sentiment. Les larmes que tu... Ça ne dit rien au Seigneur. Tu veux me pleurer? Amen. On dit Dieu lui dégale le cœur. Ce n'est pas les yeux. Ce n'est pas les larmes qui sont les yeux. Non. Dieu lui dégale le cœur. On n'a pas dit que Jacob a pleuré. Jacob a compris. Qu'il y a une seule chose. Il fallait Dieu. Pour changer sa destinée. Est-ce que tu comprends que c'est Dieu qu'il te faut? C'est ça. Le point de toute relation. Les gens, ils font tout. Mais ils n'aiment pas Dieu la première fois de leur vie. Ils ne pensent pas que c'est Dieu. Ils attendent Dieu pour régler un problème. Juste un problème. Et puis après ça, c'est fini. Dieu a réglé, c'est fini. Vous ne voyez pas Dieu comme quelqu'un qui doit régler un problème. Quand c'est fini, vous partez. Et quand vous avez un problème, vous réveillez encore. Mais ayez celui qui bénit avec vous. Il a compris. Il a démarré seul. Évidemment, quand tu viens chercher Dieu, tu le trouves. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Il a démarré seul, toute une nuit, dans le calme, pas dans les bruits. Amen. Il y a des prières où on crie, on prie. Il y a des endroits où toi-même seul, tu dois prier. Abba Péniel, toi seul, en dehors d'ici, tu dois cultiver cette vie de prière. Quand tu sors d'ici, toi-même, tu dois cultiver cette vie de prière. Parce que la réponse à ton problème, c'est la prière. Un homme qui ne prie pas, il ne prie rien à recevoir du Seigneur. Il dit, avant, moi, je te répondrai, la seule chose qui amène Dieu exaucé, c'est la prière. Ce n'est pas autre chose que ça. Non, tu pleures, ça te dit non, Seigneur. Je suis désolé. Ça te dit non, Seigneur. Il a compris parce qu'il avait cette culture. Sa famille Abraham, son père, son grand-père, et puis Isaac, son père, il a compris qu'il fallait chercher le Dieu, je vais agirer. Il est resté seul en temps de prier le Seigneur. Il a commencé à prier le Seigneur. Frère, quand ça ne va plus, mets-toi quelques pas dans la chambre. Amen. Dis Amen. Amen. Quand ça ne va plus, lève les yeux. David dit, je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternel. Il a fait quoi ? Il a créé les cieux et la terre. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. Les montagnes, c'est la présence de Dieu. Montagnes, quand on dit, je suis sur la montagne, c'est le symbole de la présence de Dieu. Ta solution ne se trouve que dans la présence de Dieu. C'est tout. Il a compris. Il fallait qu'il reste seul pour que ce problème soit réglé. Parce que quelqu'un l'attendait là-bas pour le tuer. Esaïe n'était pas prêt à jouer à lui. C'est pas pour le cajouler. Tu le tues et puis il prend les vitals. Il y a des gens qui sont prêts à vous tuer. Il vous prend les vitals parce qu'ils savent que c'est vous qui avez pris déjà la place. Il veut vous éliminer. Il prend le trône. Parce que tant que le roi vit, il a toujours posséder le trône. Frère, on ne peut pas détrôner un roi pendant qu'il est sur le trône. Ce n'est pas une question de politique ou un président de la République. Amen. Le roi posséder le trône jusqu'à ce qu'il meurt. Est-ce que vous comprenez un peu la royauté ? La royauté là, c'est de ton vivant. C'est-à-dire que personne ne peut pas faire le coup d'État. Ou bien, bien, on va dire non. Non. Tu es roi, tu es roi. Point barre. Amen. Amen. Oh, le roi ne peut régner quand il a le trône. Le trône a dit le pouvoir de la royauté. Et quand tu as le pouvoir de la royauté, quand tu touches quelque chose, ça va. Depuis qu'il y a un roi, alors, tout vient. Même le préfet de la ville, il se demande des dières pour l'encher. Alors, père qui va envoyer ma tête chez lui, laissez tranquille. Au moins, un boucher, la boucherie, alors le préfet, il va trembler. C'est tout le bébé, il va envoyer chez le préfet. Il y a le coup de fil. Parce que c'est le pouvoir qu'il a. C'est qui là, là ? C'est un pouvoir. Tu t'as joué à ça, mon frère. Tu n'es plus dans la vie. Donc, pourquoi, toi, tu n'as pas ce pouvoir-là ? Il y a quelqu'un qui est assis, qui grainne sur toi. Oh, Dieu nous a criés pour dominer. Moi, j'ai fait partie de la Bible. Quand je me lève, je parle au Seigneur. J'ai dit, tu m'as fait une promesse que j'aime trop. Tu as dit, dominer sur toute chose. Tu ne dis pas même ? Il dit, dominer sur toute chose. Dominer sur la pauvreté. Dominer sur la misère. Vous savez ce qu'on appelle dominer ? C'est-à-dire, c'est toi qui dois prendre conscience pour dire, mais attends, j'ai un pouvoir, c'est moi qui dois maintenant commander. Vous comprenez ? Vous savez ce que ça veut dire ? Tu comprends que c'est toi qui es dans une maison, tu es assis, puis tu es moins ton nom. Mais tout le monde est à ton service. Mais si tu néglises ton autorité, la servante, elle va te montrer un peu qui est à mes sujets d'auberge. Il faut t'élever pour laisser ton autorité. Chéche-toi. Ici, la chéche-toi. Cette terre appartient à Dieu ton père. Tout ce qui nous voyons appartient à Dieu. Nous devons dominer sur la pauvreté. Nous devons dominer sur la stéréalité. Nous devons dominer sur toute chose. Et nous, on a créé pour dominer. Alléluia ! Amen, on a créé pour dominer. Sur toute chose. Il nous a créé pour dominer sur toute chose. Frère, quand tu es sincère dans la prière, Dieu se révèle à toi. Amen. Dès qu'il a commencé à prier, l'ange est descendu. Alléluia. Or, quand on parle de... Il y a des anges. Mais quand vous voyez dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'ange de l'éternel, c'est l'image de Jésus dans l'Ancien Testament. L'ange de l'éternel, l'ange de l'éternel, c'est l'incarnation de Dieu. On dit, l'ange, quand vous lisez la Bible, où on met l'ange de l'éternel, c'est l'image de Christ dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas n'importe quel ange, c'est Dieu lui-même. On dit, l'ange, la lutte avec l'ange de l'éternel. L'ange est descendu pour lutter avec lui. Amen. Mais revenez dans la lutte. Le M. savait ce qu'il voulait. Lutter avec Dieu, c'est dans la prière. Tant que Dieu n'a pas encore résolu ton problème, ne lâche pas. Les gens viennent une fois, ils sont découragés. Le découragement n'appartient pas aux clés. On ne se décourage pas. On va jusqu'au bout. Jusqu'au bout jusqu'à ce que les choses changent, jusqu'à ce que les données changent, jusqu'à ce que la situation changent. On ne baisse pas les bras. Parce que si vous baissez les bras, l'ennemi prend le dessus. Il a compris. Il a commencé à prier. Il a compris, d'accord. À lutter avec l'ange, on a prié. Nous luttons avec l'ange. Nous devons lutter dans la prière. Il y avait l'aurore. Cette partie de la journée, c'était vraiment important. Toute la nuit. Vous savez, la nuit, dans la Bible, la nuit, c'est le symbole des difficultés. Quand vous lisez dans Genèse, le jour, c'est le bonheur. Le noir, la nuit, c'est les difficultés. Donc, dans les difficultés, la nuit. Parce que dans la nuit, c'est le symbole des difficultés. C'est dans cette difficulté, dans cette nuit-là, qu'il faut lutter avec Dieu. Or, ça annonçait déjà le jour qu'on appelle l'aurore. Or, l'aurore, c'est ce qui précède le jour. Mais pour que le jour arrive, que le bonheur, c'est que dans les ténèbres, tu as dû lutter. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a deux choses qui arrivent en or. Il y a des moments de nuit, et il y a des moments de jour. Dis Amen. Est-ce qu'on dit Amen ? On peut dire Amen. Il y a des moments de jour, de nuit, et il y a des moments de jour. Amen. Il y a des gens qui sont « Ah, le Seigneur m'a abandonné. » Non, c'est des moments de jour, des nuits. Les nuits, c'est des difficultés que vous traversez. Les moments difficiles, vous avez l'impression que vous ne voyez plus, il n'y a pas d'issue, tout est noir autour de vous. Mais c'est là qu'il faut prier. C'est là qu'on ne baisse pas le bras. C'est là que les gens trouvent raison de se déconnecter de Dieu, mais c'est dangereux. Lui, il a prié dans les moments difficiles parce qu'il était convaincu qu'avec Dieu, quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra forcément. Et que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra au nom de Jésus-Christ. Il a luité dans la nuit et il y avait une langue, il n'a pas baissé les bras, il attendait le jour. Effectivement, il y avait l'aurore. C'est l'aurore qui précède le jour. C'est ça qui fait la transition entre le jour. C'est là qu'il a dit « Ok ». C'est là que l'ange a commencé à parler. Il dit « Quel est ton nom ? » Il dit « Béninouan ». Là, je dis « Mais quel est ton nom ? » Parce que le nom que tu as, l'identité que tu as, c'est ce qui m'effraie ça. Ton identité spirituelle est sale. Il y a des passeports, comme je disais, quand on monte les passeports, « Monsieur, vous êtes de tel pays ? » Mettez-vous à côté ici. Ah ben, on voit combien dans les cars ? Combien ? Maintenant, on dit « Monsieur, dans nos voitures. » Sinon, on voit, comme dans les cars, quand ils montaient vos pièces, il y a des pièces, quand vous pouvez se voir, il dit « Dessane ». « Monsieur, Dessane ». Parce que Pierre, la nationalité du monsieur fait peur. Amen. Mais quand le monsieur, le monsieur travaille bien chez toi, il dit « Je suis de tel pays, toi, tu as peur. » Mais pardon, « Je suis de tel pays. » Il dit « Tel pays, toi, tu régules. » Elle n'est pas un bandit. Le nom du pays, tu vois en lui un bandit. Donc, l'identité que tu as, c'est ça. Le problème que Jacob avait, c'était son identité spirituelle. C'était ça. Le nom qu'il avait, ça avait dit « Trompeur ». La chancelerie est venue changer ton identité. Ils ont fait de toi une prostitue. Ils ont fait de toi une femme que c'est « Ipa ». Et c'est sur le plan spirituel. Les garçons ont venu sûrement te sucer. Puis pas. Comme l'Homurugi. Orange. L'Homurugi, c'est-à-dire G d'Orange. Quand on finit des sujets, le mot, le truc, le truc, il est dans la guille, d'aller, tu m'as dit « Ah non, ça va aller. » Le monsieur, il est gentil. J'ai ri le long de ma vie. C'est like. Son numéro ne passe plus. Orange, bonjour. Mon correspondant ne peut pas être joint. Il a fui, le correspondant. Allez le chercher, tu es réveillant. amène. En cause du fait que ton identité, ce n'est pas ton apparence physique, ta beauté. Mais cette beauté-là, il y a un autre aspect spirituel qui n'a pas été traité avec Dieu. Par Dieu du moins, qui fait que tu es sale sur le plan spirituel. Donc le mariage, tu ne peux pas rentrer dedans. tu as tous les papiers pour rentrer à l'ambassade. Pour avoir le visant, on te dit « Non. » Parce que c'est l'échec. Partout où tu dois passer, c'est l'échec. C'est ça qui t'ont flashé. Ils ont mis ça sur toi. On te donne l'argent. Ça ne marche pas. Ce que les gens font que ça marche, pour toi, ça se garde. Allez, ton identité, ton étoile, ça te noisit. Apprends que tu te trouves dans une prison spirituelle. Quand il dit « Béni-moi », il dit « Non. » Il faut que ton nom, comment tu t'appelles ? Il dit « J'ai pas envie de voir là. » C'est le nom, il faut que je chante. Dis « Amen. » C'est le nom, il faut que je chante. Ton identité, il faut que ça chante. Si ton identité ne change pas, tu ne verras jamais le miracle de Dieu. Hallelujah. C'est ça qu'il choisit à dire à Nicodan, il faut que vous naissez de nouveau. Il faut qu'il y ait une restauration au niveau de notre vie. Il faut que Dieu restaure ton image, ton identité sur le plan spirituel. Apprenez ton mari qui se trouve en France qui te retrouve. Amen. Les gens ne vous voyez pas parce que vous êtes dans le noir. Ils ont chié sur vous. Les sorciers. Ils ont mis caca de sorciers les vies sur vous. Vous sentez partout. Il y a des gens maintenant, ils parlent de la arme. On ne veut pas les... Vous t'a dit lui-même, merci. Il y a des gens comme ça. Partout, on les chasse. Tout ce qu'il fait, ça s'écarte. Parce que ton moral est ça. Ton identité spirituelle est gâtée. C'est la seule chose que le diable fait. Qu'elle vous attaque, il éteint votre étoile. Et vous êtes dans l'obscurité. Vous ne savez pas, mais vous-même, vous constatez ça après plus tard que vous êtes dans l'obscurité. Vous êtes dans une noix. Tout est bizarre. Tout est bizarre. Vous n'avancez pas. Pas d'avancez. Il dit ton nom. Ton nom sera Israël. Désormais Israël. Alléluia. Un nom béni de Dieu, le prince de Dieu. Ton nom sera Israël. Alléluia. Regardez, le monde Israël, pour vivre le monde Israël, c'est une bénédiction dans le monde. Mais regardez, pendant que Saül, Esaü attendait Jacob, il va voir Israël. Alléluia. Pendant que tes ennemis cherchent à voir la personne maudite, la personne célibat, la personne qui n'en vence pas, de résormais, la personne attendait d'avoir une autre personne. Il attendait. Saül, Esaü attendait de voir Jacob, il attendait de voir Jacob à sa grande surprise, il vouloir Israël. Il contou que c'est Israël. Donc il s'est fait, il est désarmé. Vos ennemis seront désarmés lorsqu'ils constateront que les choses changeront dans votre vie. Ils seront désarmés. Quels vont vouloir transformer le monde ? Il faut que Dieu ferme la bouche de vos ennemis. Il faut que Dieu le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada